Bienvenue sur Fruicad 0.21 sur Artix Linux chez moi. A peine vous avez montré comment on peut réaliser une tôle perforée plane que quelqu'un m'a demandé. Est-ce qu'on peut projeter cette grille sur une surface courbée, sur un sketch on surface ? Oui, on peut. J'ai trouvé une petite méthode sympathique. Je crois que ça pourrait vous intéresser. Et cette méthode permet même de créer une grille qui ondule. Je reviens vite sur cette grille-là. Elle est haute de 100 mm et elle a un diamètre, parce que là on a le demi-cercle, elle a un diamètre de 100 mm. Pour alléger notre travail, nous allons créer des quarts de grille. Voilà. Et ensuite, un quart plutôt, et nous allons à la fin dupliquer, créant une copie symétrique et deux liens de ce quart de grille. J'ouvre un nouveau document. Je suis dans Sketch Air direct. Je ne passe pas par Part Design, je n'en ai pas besoin. Je crée une esquisse vue de dessus, XY, pour créer le profil de ma grille. Alors, on se rappelle bien, on crée juste un quart de cette grille. Donc, je trace un arc par un centre. Je l'accroche sur X, je l'accroche sur Y, je clique droit pour sortir, je sélectionne l'arc, je presse R ou je clique sur cette icône, et j'indique 50 mm de rayon. Voilà, parce que le tout, on la fera 100 mm de diamètre. Donc, c'est vert, je coche toujours ces deux options. Voilà, je peux fermer, tout est vert. Je vais créer un deuxième Sketch, mes deux premiers trous. Et ce Sketch, je dois le créer en vue de dessus. Donc, je clique d'abord ici dans le blanc, ou dans le fond de ma vue 3D, et je crée une esquisse. Vue de dessus, en XY, impératif. Parce que la forme que vous projetez sur un Sketch on Surface doit être impérativement créée dans le plan XY. Souvent, on entend des gens qui disent, j'y arrive pas, j'y arrive pas, oui. Parce que moi aussi, ça m'est arrivé, souvent. Il faut penser à créer cette image en XY. Donc, vue de dessus, je vais tracer deux petits cercles. Un premier que j'accroche sur le centre, un deuxième juste à côté. Clic-moi, je sors. Je passe en mode géométrie pour tracer une ligne qui rejoint les deux centres. Voilà, je sors. Je sélectionne cette ligne, la ligne Y, et je clique sur contrainte angulaire. Et là, j'indique 60 degrés. Tout à l'heure, j'en aurai besoin. Il faudra que ce soit impérativement à 60. Je vais indiquer des diamètres. Je sélectionne les deux cercles. Je presse R, ou je clique sur cette icône. Et j'indique, par exemple, 10 millimètres. Quelque chose d'assez grand pour que ça aille assez vite. Et je n'oublie pas de donner un nom facultatif, donc diam, de diamètre. Parce que tout à l'heure, je vais faire appel à cette contrainte de diamètre quand je vais définir la longueur de cette ligne. Voilà, je valide. Donc, cette ligne-là, je vais lui donner la longueur qui correspond au diamètre majoré de quelque chose. Donc, je vais ici. Je clique sur l'icône Éditer une expression. Je vais écrire CO. Et je peux cliquer sur Constraintes, qui veut dire contrainte. Et là, on me propose diamètre. Voilà ce qui m'intéressait. Mais je veux un diamètre majoré. Donc, je multiplie ça. C'est le petit astérisque de votre clavier. Fois 1.2. Donc, fois 1.2, je valide, je valide. Et voilà. Donc, j'ai un petit écart ici. J'aurais très bien pu définir un écart comme ceci, 2 mm. Non, parce que si je fais ça, je peux tout à l'heure, si je veux changer le diamètre, je passe à 20 mm, j'aurai visuellement le même écartement entre les deux cercles. Il ne faut pas que j'oublie d'indiquer deux dimensions. Deux contraintes dimensionnelles très importantes. Je sélectionne ces deux points. Je clique sur Contraintes horizontales, où je presse L. Je passe ça en référence. Et j'écris écart underscore X. Voilà. Donc, ça sera une référence qui me sera utile tout à l'heure. Je vais faire de même pour la hauteur, l'écart en hauteur entre ces deux cercles. Donc là, je presse I, je clique sur cette icône. Je passe ça en référence, parce qu'il y a une redondance. Ça, ça ferait doublon. Et là, je vais écrire écart underscore Y. Y qui est là. Voilà. Donc ça, c'est bon. Je peux fermer. Avec ce que j'ai, notamment cette esquisse, les deux premiers trous, je peux créer un réseau dans Draft. Voilà. Une copie matricielle, si vous préférez. Donc, je sélectionne... Attendez, je regarde ça de haut. Je presse deux de mon clavier, où je clique sur cette icône. Je sélectionne ce sketch. Je vais ici, et je clique sur Réseau. On me propose deux copies en X, deux en Y, une en Z. Voilà. C'est très bien. On ne change rien. On coche juste Réseau de liens. Surtout pas Union. Ça risquerait de ralentir le système. On n'en a pas besoin. Donc, je laisse ça tel quel. Je valide. Je regarde. Effectivement, j'ai deux copies en X, deux en Y. Je peux définir maintenant l'écart entre ces différentes copies. Ça se passe ici. Intervalle X et Intervalle Y. Y, ce n'est pas là. Y, ce sera ici. Donc, je clique dans le champ des 100 mm, dans le champ X. Je clique sur l'icône Entrée inexpression. Je presse également clavier. Et là, je vais faire appel au sketch 001. Donc, je presse SK. Et j'ai les deux sketchs qui apparaissent. C'est le 001 qui m'intéresse. Et c'est la contrainte qui m'intéresse. Je clique sur Contrainte. Et là, j'ai écart X. Que je vais multiplier par 2. Astérisque 2. Et je valide. Je clique dans le fond de ma vue 3D. Et j'ai le bon écartement en X. On va faire de même pour Y. Donc, je rappelle, ce n'est pas là. C'est Intervalle Y. C'est pour ça qu'on nous le pré-remplit avec une dimension arbitraire de 100 mm pour savoir où ça se passe. Voilà. Je clique ici. Voilà. Je presse SK. Je sélectionne Sketch 001. Constraints. Écart Y. Cette fois-ci, que je multiplie par 2. Enter. Voilà. Je clique dans le fond de ma vue 3D. Voilà. Je suis bien espacé. Moi, ça me convient très bien. Il est temps de créer la tôle que nous allons perforer. Je sélectionne Sketch. Je vais dans Part. Je clique sur Extrusion. Et j'indique 50 mm. Donc, 50 mm. Normalement, il détecte bien le sens. Ça va être du Z. Vous voyez, j'ai un qui est grisé. Là, il n'y a rien à faire d'autre. Je clique. Je valide. Et voilà. J'ai donc une belle surface que je peux transformer en épaisseur, si je veux. Je sélectionne. Je clique sur l'icône qui s'appelle Décalage 3D. Un offset en anglais. Et je regarde ça de dessus. Alors, pour être sûr que j'aille dans le bon sens, je vais aller vers l'intérieur. Je roule ici, dans ce champ. Vous voyez, quand j'augmente ici, je vais vers l'intérieur. Donc, c'est bon. C'est ce qui m'intéresse. Donc, je peux écrire ici 2 mm. Et je coche remplir le décalage. Et je valide. J'ouvre une parenthèse. Si vous voulez créer une grille qui ondule, par exemple, vous avez un sketch que vous avez créé, et que vous vouliez en créer une face, vous ne pouvez pas l'extruder directement, parce qu'il y aura des lignes de couture, comme on appelle ça. Alors, il faut sélectionner l'esquisse, aller dans l'atelier Curves, et cliquer sur l'icône qui s'appelle Join Curves. Voilà. Là, je peux... D'ailleurs, le sketch original, c'est masqué. Join Curves. Et Join Curves, je peux l'utiliser, mais pas n'importe comment non plus. J'ai essayé. Il faut d'abord créer... C'est un petit peu bidouillage, mais ça marche. Je vais créer une épaisseur de 2 mm dans l'axe Z. Donc, je clique sur Z. Voilà. Et je vais obtenir ça. Ce n'est pas très scientifique, mais bon, ça marche quand même. Je prends cette extrude. Et là, je vais créer une deuxième extrusion dans le sens Y. Donc, je clique là-dessus. Je clique sur Y. Voilà. Pour que j'ai un A en face de Y, ici. Et je vais indiquer, par exemple, 100 mm. Je clique. Et voilà. J'ai une belle face que je vais pouvoir utiliser tout à l'heure pour créer le Sketch on Surface. Je peux à présent projeter cette esquisse, cette forme, sur ma surface. Donc, petit rappel. La forme à projeter doit être tracée, créée en XY. Impératif. Petit rappel. Donc, ma face, c'est celle-ci. Donc, l'extrude, le premier extrude, je l'ai masqué. Ça, c'est l'offset. Je vérifie qu'il va bien vers l'intérieur. Donc, je mets mon curseur sous Sketch. Sketch est à l'extérieur. Voilà. C'est très bien. Donc, je peux y aller. Je sélectionne ma face. Je vais dans l'atelier qui s'appelle Curves. Et je clique sur l'icône Sketch on Surface. Donc, j'ai un Sketch on Surface qui apparaît ici. Et comment projeter la forme ? Eh bien, c'est tout bête. C'est tout bête. On clique dans Extra Objects une fois. On voit les trois petits points. On clique dessus. Et on sélectionne Arrêt. C'est cette copie matricielle. Je valide. Et je ne vois rien. Puisqu'il faut que je presse Enter ou que je clique gauche dans ma vue 3D. Donc là, j'ai un bon début. Ça ne se présente pas trop mal. Voilà. Les trous de 5 mm, c'est bon. 10 mm, c'était trop grand. C'est pour ça que j'avais diminué le diamètre. Donc, maintenant, je crois qu'il va falloir que je multiplie les copies en X et en Y. Donc, number X. Il y en avait deux. Je vais en mettre 10. Je presse Enter. Voilà. Je dépasse largement. Je peux dépasser un peu, mais pas trop. Sinon, après, ça alourdit le travail pour rien. Je peux même descendre d'un ici. Je clique gauche. Voilà. C'est bon. Même encore un. Allez. On pousse le bouchon. La raye. Ici. Number X. 8. Voilà. Là, c'est acceptable. Voilà. C'est bon. Dans mon raye, j'ai aussi le number Y. Et là, je crois que j'avais 9. Voilà. 9. Oui, c'est bon. Il ne faut pas se faire avoir. Parce que parfois, il y a encore une petite découpe ici, ou là à faire. Mais ici, c'est bon. Je peux masquer mon arrêt. Je regarde tout ça. Et ce n'est pas mal du tout. Comment percer les petits trous à présent ? Moi, j'ai trouvé une méthode qui marche à tous les coups. Parce qu'au départ, j'avais créé des petits plots et j'ai voulu créer une opération, une soustraction boolean. Ça n'a pas marché. Non, 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 non. Alors, j'ai trouvé quelque chose qui a marché. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Mais ça marche. Je sélectionne mon sketch on surface. Voilà. Mes petits trous, là. Mes petits cercles. Et je vais créer un offset. Alors, soit dans un sens, soit dans l'autre. On va essayer. On va écrire deux. Je presse Enter. Miracle. Je suis dans le bon sens. Parfois, ça va dans l'autre sens. Je suis là, à l'intérieur. Je vais créer aussi une épaisseur. Alors, l'épaisseur, ça va être sans doute moins deux. Je presse Enter. J'attends. Voilà. Donc, je suis allé vers l'extérieur à nouveau. Parfois, selon le travail, selon comment je commence, il faut que je fasse moins deux ici et plus deux ici. Mais peu importe. C'est le résultat qui compte. On voit ce qui se passe. Arriver à ce stade, ce n'est pas compliqué du tout. Je sélectionne mon offset. C'est-à-dire, ma taille brute. Contrôle maintenu. Je presse. Je clique sur Sketch on Surface. Je vais dans l'atelier Part. Je déroule ce menu. Et je clique sur Slice Apart. Et là, quand j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits trous, je peux aller tomber de gazon ou boire un café ou peu importe parce que ça va être très long. Ici, je pense que ça devrait encore être dans le domaine du raisonnable. Voilà, j'ai quand même coupé entre-temps parce que c'était quand même pas mal long. J'obtiens un Exploded Slice. Donc, je le déploie. Et j'ai là plein de Slice là-dedans. Il y en a un pour chaque trou. Le fond qui m'intéresse, parfois, il se met sur 1. Souvent, il se met sur 1. Parfois, sur 0. Ici, c'est sur 1. Donc, celui-là, je vais le garder. Les autres, celui-là. Je presse Control. Celui-là. Je vais tout à la fin. Je presse Majuscule. Et je sélectionne le dernier. Donc, j'ai tout sélectionné, sauf le Slice 1. Et je presse Suppression de mon clavier. Et voilà que j'ai une belle grille perforée. Le quart de la grille. Il me reste à produire 4 exemplaires de cette petite grille. Mais dans quel sens ? Je cherche un demi-trou. Ici, ça a l'air bon du côté droit. Si je regarde de l'autre côté. Non, là, les trous se referment. Donc, la symétrie, ça sera plutôt... Vu de droite. Donc, il faut que je fasse une copie en miroir. Dans le plan X, Z. Donc, je sélectionne mon Slice. Je clique sur l'icône Mise en miroir. Je choisis X, Z. Et je valide. Là, il fallait une copie en miroir. Je ne pouvais pas dupliquer ou créer un lien. Donc, là, on a quelque chose qui se rejoint très bien. Les parties 3 et 4, je pourrais également les obtenir par une mise en miroir. Dans ce sens, dans le sens XY. Mais une mise en miroir, c'est toujours plus long et plus lourd dans le fichier qu'un lien. Donc, je sélectionne ces deux parties obtenues. Et je clique une fois sur créer un lien. Voilà. J'ai deux liens qui sont là, superposés, bien sûr, aux originaux. Je peux maintenant les pivoter. Donc, ici, l'emplacement, je vais être sur angle. J'indique 180 degrés. Donc, ça va pivoter en Z par défaut. Donc, je me retrouve derrière. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un axe au milieu. Moi, je voulais les pivoter en X. Alors, je peux le rectifier. Configurer les axes. Donc, Z par défaut est sur 1. Je mets 0. Et à la place du 0, dans X, dans le champ X, je mets 1. Et voilà, les grilles sont bien orientées. Mais elles sont encore décalées. Enfin, les parties 3 et 4. Eh bien, il suffit de les monter un peu. Position. Donc, je vais les monter en Z. De 2 x 50 mm. Donc, position Z, ici. Je vais écrire 100 mm. Et voici qu'elles sont en bonne place. Et j'ai une grille complète, telle que je le voulais au départ. La grille ainsi obtenue, la tôle ainsi obtenue, peut être modifiée. Oui, on peut. Mais il vaut mieux. J'ai une copie, quelque part. Voilà, celle-ci. Il vaut mieux, dans ce cas, supprimer tous les slices qui ont été créés. Exploded slice. Voilà. Je presse suppression, parce qu'il en reste un, ici. Et je supprime même le sketch on surface et le mappet sketch. Voilà. À ce moment-là, je peux travailler de nouveau sur mon sketch. Par exemple, je veux changer la forme des trous. Je vais passer ces deux cercles en géométrie. Je regarde si tout est toujours là. Et je vais tracer deux hexagones. Alors, je vais voir comment je peux faire ça. Voilà. Un premier hexagone à l'horizontale. Un deuxième hexagone à l'horizontale aussi. Donc, à l'horizontale, ça veut dire ce petit trait. Je presse H, ou je clique là-dessus. Voilà. Donc, je dois avoir deux diamètres égaux. Celui-ci et celui-là. E. Quant à la taille, je vais tout simplement essayer, voilà, de mettre ce trait, de le rendre tangent avec mon premier petit cercle. Donc, je presse T. Voilà. Et donc, j'ai quelque chose qui ressemble. Voilà. Je peux à présent de nouveau regarder mon arrêt, qui est là, qui est hexagonal. Je sélectionne mon sketch on surface. Donc, je vais dans l'atelier Curse. Enfin, je sélectionne ma face. Je clique sur sketch on surface. Là, comme précédemment, extra objects. Je clique sur les petits points. Array. OK. Je clique dans le fond, ici. J'entends que ça se passe. C'est un peu long, là, peut-être parce que c'est des hexagones. Je masque la ray. Et voilà, j'ai des petites figures hexagonales. Donc, je pourrais faire comme avant. Un offset, un décalage. Donc, un offset, une épaisseur. Et ensuite, comme on a fait, le slice apart depuis l'atelier part. Avec exactement la même procédure, on arrive donc à ce résultat qu'on va multiplier par 4. On peut se demander, mais quelle sera donc la taille finale du fichier après toutes ces opérations ? Bien, regardez. Je l'ai enregistré ici. Et sa taille est de 1 méga octet. Alors, on a fait un sketch on surface. On a fait un slice apart. On a dupliqué le petit bout de grille par une mise en miroir et deux liens. Et tout ça pour obtenir un fichier de 1 méga octet. Eh bien, moi, ça me va. Je trouve ça très bien. J'ai été heureux et un peu fier de vous montrer ma petite cuisine pour obtenir cette grille cintrée. et notamment le coup d'utiliser un slice apart sur un sketch on surface. Là, ça, je crois qu'il faut le retenir parce qu'on peut le mettre à différentes sauces, je crois, parce qu'on a souvent du mal à la fin pour finaliser un sketch on surface. Donc, le fait de ne pas cocher fill face dans le sketch on surface mais de juste utiliser un slice apart m'a sauvé ici et je garde la méthode pour d'autres occasions. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501